Et bien bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau live sur notre compte Instagram WECGTLive. Ce soir je vais recevoir Sébastien Beau, le jeune pilote français qui va nous parler évidemment de son parcours. Donc ça va plutôt être très très sympa, on a une petite heure devant nous, vous le savez avec Instagram c'est une heure pas plus, ça change de live sur notre compte Facebook où on peut interviewer nos pilotes, nos invités plus longuement. Voilà, avant de recevoir Sébastien, sachez qu'en ce moment c'est une période de vacances, mais ça n'empêche pas de rejoindre notre groupe Facebook, de vous abonner à notre chaîne YouTube également et puis notre compte Twitter et évidemment Instagram où nous sommes ce soir. Voilà, alors un petit programme en ce qui nous concerne, donc mercredi dans deux jours à 20h45. Donc en simultané, on diffusera sur Twitch, YouTube et notre groupe Facebook. On recevra donc Laurent Mercier, le rédacteur en chef d'Endurance Info avec des surprises bien sûr. Et donc on parlera de l'actualité Endurance et Sprint aussi, Proto et GT. Voilà beaucoup d'actu, notamment avec le WEC, le retour de Ferrari, les pilotes Peugeot qui ont été désignés pour la Peugeot qui rejoint donc le WEC en 2022 et puis Ferrari qui rejoint aussi en 2023. Le WEC, voilà plein 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 de sujets à aborder avec lui et puis évidemment le GT World Challenge, le GT4 Europe, FFSA GT et j'en passe et des meilleurs et un petit peu d'IMSA aussi. On reviendra sur les 24 heures de Daytona qui se sont déroulées il n'y a pas très longtemps. Voilà, je ne vais pas être trop long, Sébastien Beau est déjà là donc je suis très ravi de l'accueillir et on va échanger avec lui sur sa carrière et ses projets. et le découvrir un petit peu pour ceux qui ne le découvrent, enfin qui ne connaissent pas encore ou qui ne connaissent pas assez. Voilà, merci en tout cas d'être là et puis j'accueille Sébastien tout de suite. Bonjour. Bonsoir Sébastien, comment vas-tu ? Bonsoir plutôt bien et toi Jean-François ? Merci ça va, alors tu peux me tutoyer, tu peux m'appeler Jeff. Bon, toi c'est Seb ? C'est ça, Seb, Sébastien, Seb, ça me demande très bien. Alors on va pour Seb et on va pour Jeff, on raccourcit les prénoms, ça sera plus simple. Je suis ravi de t'avoir mon live, je te suis épuisé un petit moment. Ben merci, ça fait plaisir, déjà je vois tes messages, je vois tes publications, donc je vois ta page là qui vient d'être créée, ça fait plaisir d'avoir un soutien. Donc c'est top déjà pour le Wake, pour le GT et puis pour toutes ces catégories-là qui ont besoin de plus en plus de pages. Donc ça fait plaisir pour nous les pilotes qui vont dans d'autres catégories comme celle-là, comme le GT4, le GT3. Et puis ça fait un soutien aussi à Endurance Info, donc c'est top. Exactement, tu es un très très bon présentateur, Sébastien, parce que tu as à peu près tout résumé. Nous, on est fans de F1 à l'origine et puis en grandissant, je suis un petit peu plus vieux que toi, je pourrais être ton papa, je pense. Mais si ça ne se voit pas, je suis encore jeune. Voilà, mais voilà, on a à cœur de promouvoir ce qui se fait bien en France, déjà, ce qui n'est pas toujours facile. Et puis évidemment, on est très très branché, Endurance et Sprint aussi, GT et Proto. Bon après, en GT, il y a quand même pas mal de Sprint aussi, donc c'est pas mal, ça fait un bon mixte. Ouais, exactement. Alors Sébastien, on est là pour parler de toi un petit peu, même beaucoup. Alors, tu sais qu'Instagram, on est limité à une heure, on est d'accord ? Ouais. Ok, voilà, c'est pas comme Facebook. Alors Sébastien, tu n'es pas vieux évidemment et tant mieux pour toi. Je pense que tu es venu au Sprint Auto grâce au Cartier à mon avis. Enfin, j'ai vu quelque chose là-dessus. Ouais, donc ça a commencé, j'ai commencé un peu plus tard que certains, on va dire. J'ai commencé à 10 ans grâce à mon père. À la base, c'était pour me rapprocher un peu de mon père, qu'on voyait assez rarement. Donc, c'était pour faire un peu, partager quelque chose avec mon père qui était déjà dans le sport auto, qui a toujours fait du rallye. Et donc, on allait au karting le dimanche matin, rouler ensemble. Et au fur et à mesure, au fur du temps, j'ai commencé à lui mettre quelques secondes. Et c'est là que tout a commencé, au karting de Rumi, avec RK Compétition comme Hugo Chevalier et GTS Karting. Et puis, au fil du temps, le karting, ça n'a pas été trop une passion. Je ne me suis pas trop épanoui. Donc, je suis vite passé en GT, entre guillemets, en midget, à l'âge de 16 ans. En midget 2 litres, pour après évoluer toujours en GT. Donc, c'est entre guillemets grâce à mon père. C'est aussi une passion familiale, parce que ma soeur est dans le sport auto, ma mère est dans le sport auto et mon père aussi. Donc, on a chacun notre passion. Et puis, on partage ça le week-end. Donc, c'est vraiment un plaisir de partager ça en famille. Oui. Alors, justement, tu as chopé le virus, le bon virus, parce qu'il y en a un qui traîne en ce moment, qui est un petit peu pénible. Mais bon, on ne va pas en parler ce soir. On n'a pas le temps. Tu avais l'idée de faire autre chose que ça ? Que de progresser rapidement, on va dire, en sport auto ? Est-ce que tu avais eu une autre idée ? Dans la vie de tous les jours ? Oui, dans la vie de tous les jours. Est-ce que tu voulais, je ne sais pas, devenir peintre ? Non, franchement, je n'avais pas de… Je n'avais pas, franchement, de… J'ai toujours fait un peu du… J'étais à l'école, j'étais dans le commerce, des choses comme ça. Donc, je suis quelqu'un qui aime bien discuter. Donc, je me suis toujours orienté là-dedans. Mais ma passion, vraiment, c'était vraiment le sport auto. Après, on a une passion aussi familiale. C'est le décolletage. On est dans une région où il y a beaucoup de décolletage. C'est la mécanique de précision et ça rejoint aussi un peu le sport auto parce qu'on fait des pièces pour le sport auto. Donc, quand on y fait un peu le rapprochement, ça se rejoint un peu. Mais sinon, le décolletage, c'est de la mécanique de précision. Il y a de l'enlogerie, de l'automobile et plein d'autres choses. Et puis, ça aurait été le décolletage, une autre passion, on va dire. OK. Tu pratiques d'autres sports ? Avant de parler de sport auto-autocours, tu pratiques d'autres sports que le sport automobile, tout simplement ? Je faisais beaucoup de foot à l'époque. Donc, je jouais beaucoup au foot. Et puis, à bout d'un moment, j'ai dû choisir entre le karting et le foot. Donc, le choix a été dur au début. Et puis, après, petit à petit, j'ai fait le choix du kart. Malgré ça, en ce moment même, on pourrait skier, mais non, on ne peut pas. Donc, c'est un peu dommage. Et sinon, l'été, nous, on a la chance d'avoir un lac dans la région où j'habite, Annecy. Donc, on fait beaucoup de sports nautiques comme le wake surf, du ski nautique, du wake, des choses comme ça. Donc, c'est des sports différents qu'on peut voir habituellement. Mais c'est des sports qu'on pratique chez nous dans ma région. Donc, ça fait plaisir. Une bien belle région que je connais un petit peu. Une région où l'aéronautique sévit aussi, avec Dassault notamment. Exactement, avec l'entreprise Dassault qui est juste à côté d'Annecy, à Argonay. Donc, là où ils fabriquent les Rafales, les choses comme ça. Exactement. Il y a Alban qui n'habite pas très loin de chez toi, Alban Borzakello, que je salue. Mon compère avec qui on a créé le groupe WGT Live. Il me dit, attends, j'ai loupé le truc. Un petit gars de la yacht, me dit-il. C'est ça, de la yacht, de la Haute-Savoie, Annecy, de la yacht. Voilà, exact. Bon, tu es venu comment en mid-jet ? Comment ça s'est fait ? Racconte-moi un petit peu comment tu as été créé en 2018. Ça s'est passé en 2018. En 2017, j'avais 16 ans. Ça s'est fait qu'à l'époque, une bonne vieille époque, on va dire en 2000, je crois, mon père roulait chez GPC, en rallye, pardon. Donc moi, je les connaissais, on se connaissait avec Patrick Barbier et puis toute la famille Barbier. Et puis donc, ils me suivaient un peu en karting. Et puis après discussion, ils ont vu que moi, ça ne m'intéressait pas trop, le kart. Et ils m'ont proposé un volant en mid-jet de litre à l'époque en endurance, ce qui est maintenant remplacé par la Ligier Endurance en championnat de France. Et donc, j'ai roulé en endurance sur des courses de 6 heures, 4 à 6 heures, je crois bien, avec un coéquipier qui était un gentleman qui ne voulait pas trop rouler. Donc moi, ça m'a avantagé parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup roulé. J'ai aussi fait de la Fun Cup cette année-là, donc toujours avec GPC, ce qui m'a permis d'emmagasiner beaucoup d'expériences, on va dire, pour une première année avec beaucoup de roulage sur des circuits en France, en Europe, Barcelone, Manza, des circuits comme ça. Donc de fil en aiguille, ça m'a donné de l'expérience sur les circuits, beaucoup de roulage. Et l'année d'après, on est reparti sur une deuxième année en mid-jet de litre sprint. Et j'ai été titré dès la première année, du coup, en 2018, pour mes 18 ans. Exactement. On ressent quoi à ce moment-là ? Est-ce que… On ressent de la joie, surtout qu'à l'époque, on avait mis, pour la petite anecdote à Manicourt, le jour de mon anniversaire, c'était en pleine course. Donc on avait mis le A sur la voiture. Bon, je ne le mets pas sur ma vraie voiture, mais on l'avait mis à ce moment-là sur la voiture de course. Mais sinon, on ressent de la joie, on ressent pas mal de choses, parce qu'il y avait toute ma famille à cette époque-là. Au moment du titre, j'avais des amis, etc. Donc qui étaient venus. Donc c'est vraiment quelque chose de particulier. Donc c'était vraiment… C'est un petit peu indescriptible, parce que c'est des moments fabuleux, surtout quand il y a de la famille, des amis. Le premier vrai succès. Exactement, le premier vrai succès. En plus, c'était un succès à Barcelone. Donc un circuit que j'affectionne énormément. Donc c'était vraiment quelque chose de grand. C'était beau. En plus, à l'époque, j'étais assez jeune et fougueux. Donc l'objectif était de ne pas gagner la dernière course pour être titré. Et moi, je voulais absolument gagner la dernière course pour finir en beauté. Mais bon, j'avais dû quand même me retenir pour faire les choses bien. Et puis comme on dit, on retient toujours le vainqueur du championnat et pas le vainqueur d'une course. Donc c'est vraiment important de bien finir la saison. Tu as tout à fait raison. Pourquoi tu l'aimes bien ce circuit de Barcelone ? Parce que déjà, il fait toujours beau là-bas. Malgré que la pluie ne me dérange pas, il fait toujours beau. Il y a toujours pas mal de monde sur les circuits, sur les courses à Barcelone. On n'est pas loin aussi de Barcelone. Donc c'est pas mal les après-courses. Mais sinon, à part ça, il y a un très très beau tracé. En plus, ils ont fait un nouveau virage, le T10 là, qui va être très sympa. Avec Hugo, on a la chance de pouvoir y aller dès la fin de semaine pour essayer notre nouvelle voiture. Mais sinon, non, c'est un circuit que j'affectionne énormément. Parce que c'est là où aussi j'ai commencé mes premiers tours de roue en mid-jet. Donc je ne sais pas, ça s'est fait un peu comme ça. J'ai ressenti vraiment de bonnes sensations sur le circuit. Et puis petit à petit, c'était mon premier titre aussi. Donc ça s'est fait comme ça. D'accord. Alors, pendant que tu nous racontes toutes ces choses intéressantes, il y a ED21 Management. J'ignore qui c'est. Bisous champion. Et pourquoi la casquette pas ? C'est bien la coupe ? C'est le papa d'Emilien Donner, champion du monde de karting. D'accord. D'accord. Je ne savais pas que c'était lui. Bonsoir à lui en tout cas. Merci d'être sur le live. OK. Il y a du beau monde. Il y a du beau monde. C'est sympa. Oui, ça fait plaisir. Oui. La mid-jet, c'est une chose. D'ailleurs, on va recevoir bientôt Fabrice Ressier, le créateur du TTE, du Tourisme Trophée Endurance, qui viendra nous voir en Facebook Live, YouTube aussi et Twitter, bien sûr. En même temps, le 15 mars. Lundi 15 mars. Il viendra nous parler de tout ça. En fait, tu as basculé en Porsche Cup, ce qui n'est pas rien, comme Hugo Chevalier, qu'on a eu il n'y a pas longtemps, tu le sais. Il y a très bien. Oui. Tu es tombé dans une très, très bonne équipe. Donc, Martinet, tu as fait cinq courses de mémoire, quelque chose comme ça ? J'avais fait trois meetings et à l'époque, je crois que c'était deux courses par meeting. Oui. Oui, ça faisait six courses, c'est ça. Oui, c'est ça. Là, tu passes quand même un sacré palier. Tu passes de la mid-jet qui est honorable, bien sûr, mais bon, c'est pour des débuts, c'est normal. Mais quand on commence à passer sur une Porsche, de ce niveau-là, dans un team comme ça, là, je pense que tu auras un petit peu la pression quand même. Oui, alors… Coute relative. J'avais fait… J'avais fait quelques manches en rallye juste après la mid-jet parce que j'ai toujours été sur les rallies avec mes parents, avec ma famille. Donc, ça me tenait à cœur d'essayer. J'avais vraiment une passion là-dedans. Et je me suis… Enfin, il y a quelque chose qui m'a manqué, en fait, en rallye, dans une voiture de rallye. Quelque chose m'a manqué. Je n'ai pas ressenti les mêmes sensations, la même passion qu'en circuit, pas la même bagarre, etc. Donc, j'avais envie. Ça me tenait à cœur de revenir en circuit. Donc, pour faire une fin de saison, on s'était basculé sur la Porsche parce que ça m'ouvrait des portes en GT. Et c'était vraiment là où j'avais envie d'aller. Et donc, on avait signé avec Pierre Martinet, Bayalmeras pour trois courses. Manicourt, Le Castelet et Barcelone. Donc, je suis arrivé dans un team avec sept voitures à l'époque. Donc, pas mal de voitures. Pour moi qui découvrais, ça faisait pas mal de pilotes. Mais ça s'est pas mal passé du tout parce que dès mes premiers repours, j'arrive à bien m'illustrer malgré une bonne expérience des pilotes devant comme Hugo, comme Marvin Klein, etc. Avec beaucoup d'expérience dans cette catégorie et puis en GT global. Donc, j'arrive quand même à bien m'illustrer avec des top 10. En rookie, j'étais pas trop mal parce qu'à cette époque-là, il y avait aussi beaucoup de rookies. Il y avait Hugo, il y avait Marvin, il y en avait bien d'autres. Donc, c'était pas trop mal. Et puis, à la fin de la saison, j'ai eu des propositions avec comme Ledogar pour rejoindre son team qu'il a fondé en 2020 avec Pierre Martinet ou Sébastien Lobrassigne. Et puis, d'un autre côté, j'ai eu des propositions aussi de rejoindre Cool Racing qui était à la base GPC en Ligier Européenne Series. Et l'avantage de la Ligier Européenne Series, c'est que ça m'ouvrait des portes, pourquoi pas pour derrière du proto ou rester en GT. Donc, avec pas mal de réflexions. Et puis, en plus, je connaissais bien Cool Racing parce que j'avais déjà fait deux ans avec eux, j'avais gagné déjà un titre. Donc, après plusieurs réflexions, on est retourné chez Cool Racing pour faire un an à Ligier Européenne Series pour aller chercher la victoire. Et c'est chose faite. C'est ça, c'est chose faite. Donc, très heureux d'avoir gagné un titre avec Cool Racing. Et ouais. T'as même fait un test en LMP3 de mémoire. J'ai fait cette année un test en LMP3. Donc, l'année dernière, l'année dernière, pardon. L'année dernière, du coup, fin 2020. Où on a passé un très bon week-end. C'était un week-end de course en Ultimate avec des conditions très délicates. On avait fait la pôle. On avait fait la pôle pour deux novices. J'étais avec un autre pilote. On avait fait la pôle pour deux novices. Donc, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais on a eu un problème pendant la course. Mauvaise compréhension. Et on n'a pas pu terminer la course. Donc, assez déçu. Mais c'est des lois aussi du sport auto. D'accord. Je ne sais pas si tu as ton doigt sur ton micro. Ah, pardon. C'est mieux. Ah, voilà. C'est bon. C'est parfait. C'est parfait. Non, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ça arrive. Il y a une grosse différence entre ce que tu as connu avant. La Porsche, la Midget. Donc, rejoindre une équipe comme ça, c'est quand même magnifique. Monter, mettre ses fesses dans une MP3 et faire des bons temps comme tu l'as fait. Est-ce que ça a été naturel pour toi ? Est-ce que l'équipe t'a beaucoup aidé ? Est-ce que tout ce que tu as emmagasiné dans ta jeune carrière a été très important ? Ou c'est tout simplement le feeling qui est passé tout de suite dans cette voiture qui est quand même relativement puissante quand même ? Même si une MP3, ce n'est pas une MP1 ou une future et la vache. Mais c'est déjà très, très bien. On est d'accord. Alors, j'ai eu un très bon feeling avec la voiture déjà sous la pluie. C'était sous la pluie. Tous les essais, tous les qualifs étaient sous la pluie. Et moi, sous la pluie, je me régale toujours parce que j'ai un pilotage un peu plus typé quand même rallye après avoir fait du rallye. Donc, sous la pluie, j'ai vraiment une sensation, une bonne de bonnes sensations. Je prends toujours du plaisir à rouler sous la pluie. Donc, c'est assez rare quand même pour des pilotes. Moi, j'aime bien. Donc, j'ai roulé sous la pluie pendant deux jours avec la MP3. Et puis, j'ai eu beaucoup de soutien aussi de mes proches qui m'ont beaucoup aidé. Les personnes dans le sport auto qui s'y connaissent bien en prototype. Donc, ça m'a pas mal aidé. Il y a Edouard Coopé qui m'a filé quelques conseils quand même, qui s'y connaît très, très bien sur les protos. Et puis, de fil en aiguille, non, j'ai eu un très bon feeling avec la voiture. Nous, avec le team, on ne savait pas trop où on en était. C'était la fin de saison. On ne savait pas trop ce qu'ils allaient proposer. Donc, non, j'ai eu vraiment un bon feeling avec la voiture, de bonne aide de certains pilotes qui ont roulé sur cette voiture. Et puis, j'ai eu aussi les conditions qui ont fait que j'ai pris énormément de plaisir ce week-end-là parce qu'il a fait aussi un peu de sec. Donc, j'ai vraiment pu essayer vraiment toutes les conditions. Et on a passé quand même un bon week-end, malgré qu'on n'ait pas pu terminer la course. C'était quand même un très bon week-end pour nous avec de la réussite parce qu'on fait quand même une pôle pour une première devant des pilotes assez connus. Et puis, on était un peu nommé comme la deuxième voiture du team et on se place quand même comme la première. Donc, ça aussi, c'était quelque chose de top. Oui, effectivement. Belle performance, en tout cas. J'ai vu qu'en Europe and Series, donc en Ligier, l'année dernière, parce qu'on est en 2020, Tagani au Paul Ricard, deux fois, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Un circuit que je connais très, très bien. J'habite pas très loin, même si aujourd'hui, je n'y suis pas. Spa, Monza et Portimao. Je crois, je crois, je suis sûr. Vous suivez la caravane de Le Mans Cup et de LMS. On est d'accord ? C'est ça. Voilà, je le sais. Je dis toujours « je crois », mais je le sais très bien parce que je suis ça de très, très près. Paul Ricard, Spa, Monza et Portimao. Spa, c'est sélectif. Paul Ricard, c'est sélectif. Monza, ça va vite. Et Portimao, c'est les montagnes russes. C'est vrai. Je ne te pose pas la question. Tu vas m'en parler et tu vas me dire un petit peu ton ressenti parce que c'est ce qu'on veut, nous, ici. C'est vous faire parler. Parce qu'on n'a pas des pilotes tous les jours. C'est quand même des pilotes, des circuits très sélectifs. Comment tu t'en es sorti sur tous ces circuits-là ? Pour parler de ces différents circuits, le Paul Ricard, c'est un circuit que j'affectionne énormément, que je connais très, très bien. Et puis, ça s'est fait vraiment… Après une bonne préparation, on a commencé au Paul Ricard. Donc, j'étais vraiment au taquet, quoi. Et puis, j'ai commencé avec un double victoire au Paul Ricard avec un temps super, bifs et grands beaux. Non, rien à dire sur le Paul Ricard. C'est un circuit fabuleux. La seule difficulté, c'est que tout est plat. Donc, il faut savoir bien se repérer à l'aide de ce qu'on peut, des rebords, des murs, etc. Mais sinon, non, le Paul Ricard, je me suis toujours bien senti sur ce circuit. La preuve, un mois après, sous temps pluvieux, grosse averse, j'arrive à quand même gagner les deux autres courses. Donc, je fais un doublé parce que je fais deux week-ends de courses réussis au Paul Ricard. Et puis, ça s'est fait vraiment naturellement. Bon feeling avec la voiture. On avait fait des super réglages par rapport à cette piste-là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction des pistes, les réglages peuvent être différents. Donc, on avait fait des super setups pour le Paul Ricard. Et ça nous a beaucoup avantagés. Et puis, moi, je connaissais aussi très bien la piste. On était vraiment au taquet pour le Paul Ricard. Ensuite, entre les deux, on a eu Spa. Donc, Spa avec des réglages beaucoup plus différents que le Castellet. En plus de ça, moi, c'était une piste que j'apprenais. Je ne connaissais pas du tout Spa parce que j'avais l'occasion d'y rouler les années précédentes, mais je n'ai jamais pu suite à des problèmes personnels. Et donc, c'était une première pour moi à Spa. Donc, pour la voiture aussi, on n'y avait jamais roulé avec la Ligier. Et donc, en arrivant là-bas, bon, on était prêts, mais on ne savait pas trop comment aborder le meeting. Et lors des qualifs, c'était un peu plus compliqué. Je me qualifie sixième et troisième. Malgré tout, on ne lâche pas parce que pendant la course, j'arrive à remonter à la deuxième place. Et avec des problèmes au stand, je replonge troisième pour la première course et puis deuxième pour la deuxième course, malgré qu'on aurait pu gagner quand même à Spa, mais on ne peut pas toujours gagner. Donc, c'est comme ça. Mais une piste très plaisante avec un rédillon fabuleux. C'était la première fois que je prenais ce virage. Donc, c'est vraiment des sensations extraordinaires. On sent vraiment toute la voiture qui s'aplatit au fond de la cuvette au moment où on est tout en haut avec la bosse, où on reprend, on va dire, un second souffle, où ça s'élance pour la ligne droite. Et puis, il fait quand même sept kilomètres. Donc, un tour, c'est long. Il faut savoir rester concentré pendant… Nous, on avait une trentaine, 35 tours à peu près. Donc, les 35 tours qui font sept kilomètres, c'est quand même très, très long. Mais c'était quand même un week-end fabuleux. C'est un magnifique circuit, un des plus mythiques au monde. Oui, je comprends. Et puis, voilà. En plus, avec le LMS, c'est extraordinaire. Donc, on a passé un week-end de fou. Manza, un week-end beaucoup plus compliqué. Manza, une piste très, très rapide avec quelques chicanes, avec trois chicanes. Mais sinon, c'est le temple de la vitesse, comme ils disent, les Italiens. Donc, c'est vraiment une piste très rapide sur laquelle j'aime beaucoup rouler. Malgré tout, on a eu des problèmes mécaniques à Manza. On a cassé le cardan dans la course 2. Et dans la course 1, après beaucoup de batailles, on s'accroche avec des concurrents. Donc, week-end délicat pour nous. On perd beaucoup de points au championnat. On se fait rattraper par les autres. Donc, bon, c'est comme ça. C'est la course aussi. C'est les championnats. Il y a des hauts, il y a des bas. Il faut savoir s'accrocher. On ne peut pas toujours être en haut du tableau. Mais on n'a pas baissé les bras. Et puis, on a fini cette saison à Portimao. Cette saison compliquée, mais on a quand même pu voyager. Donc, on est allé à Portimao pour faire la finale. Donc, une nouveauté pour tout le monde, je pense. Mais moi, je me suis regardé sur une piste qui fait penser un peu à les deux noms, pour ceux qui connaissent en France, en plus grand. Parce que c'est un circuit un peu démesuré. Ça monte, ça descend. On ne voit pas ce qu'il y a derrière les virages. On ne voit pas ce qu'il y a derrière. Des fois, on monte dans une ligne droite. On ne voit pas ce qu'il y a derrière. C'est vraiment un plaisir de rouler là-bas. Donc, à Portimao, du coup, au Portugal, l'objectif pour moi était de… J'avais 24 points d'avance. Une course, c'est 25 points. Donc, c'était de finir sur le podium au moins mes deux courses. Pour assurer le championnat et puis pour pouvoir remporter le titre. Donc, ça a été chose faite puisqu'on finit deuxième et troisième en étant safe. Donc, certes, ce n'est pas toujours sympa pour nos pilotes ou pour le public d'avoir un peu moins de bagarres ou des choses comme ça. Mais bon, un championnat, ça se joue sur plusieurs courses. Donc, il faut savoir aussi lever le pied quand il faut lever le pied. Ça a été de la grosse stratégie avec le team puisque c'est nous qui avons choisi entre guillemets nos places sur la grille de départ. Le but était bien défini. C'était d'avoir vraiment des places définies sur la grille de départ, avoir une position finale à la fin. Donc, pour moi, c'est encore autre chose parce que c'est encore une autre concentration parce qu'il faut vraiment rester concentré sur un résultat final. Donc, ça veut dire qu'il faut toujours à peu près être toujours dans les mêmes tours, toujours être dans les mêmes chronos, avoir une bonne gestion de ses pneumatiques pour être assez serein à la fin de la course et si on veut attaquer, pouvoir attaquer. Donc, Portimao, c'était vraiment un super week-end, surtout que c'était pendant le confinement. Donc, on a pu fêter au Portugal le titre avec toute l'équipe de Cool Racing et puis tous les autres pilotes. Donc, c'était vraiment fabuleux d'être titré au Portugal à Portimao. Sur une piste superbe. Exactement. Alors, tu as très bien résumé ta saison. C'est un plaisir de t'écouter. Moi, j'aime le sport auto depuis longtemps, comme je te l'ai dit. On a eu la chance de parler de Bentley en GT3, de plein de modèles, on va dire, de voitures. De GT3 ou de GT4 avec César Gazo. On a parlé de la Toyota, par exemple, il n'y a pas longtemps. Chez nous, il y a du beau monde qui est passé, mine de rien. Oui, j'ai vu. Ce soir, c'est toi et c'est cool. Tu peux nous parler de cette Ligier J2 SR, du coup ? Alors, cette Ligier… Comment elle se comporte ? Quelle est sa particularité ? C'est des voitures, on n'en parle pas souvent, pas beaucoup dans les médias. Donc, c'est une voiture… C'est une voiture, je ne peux pas dire. C'est normal parce que le but, c'était de recréer déjà une Ligier. Donc, Ligier est une grande marque française qui a participé à des championnats de Formule 1, à du prototype, etc. Et le but, c'était vraiment de recréer une GT pour participer à des championnats GT Europe, France, pourquoi pas monde plus tard. Donc, c'était vraiment de créer un championnat pour la Ligier J2 R et de promouvoir cette voiture. Donc, il y a pas mal eu de bons pilotes cette saison sur une voiture vraiment efficace. Ils ont fait quelque chose de bien parce qu'ils ont fait un championnat de France et un championnat d'Europe. Donc, un championnat de France d'endurance et un championnat d'Europe sprint. Donc, en championnat de France, il y avait énormément de monde aussi avec des personnalités assez connues. Et donc, pour les caractéristiques de cette voiture, c'est une voiture déjà qui n'a pas d'ABS. Donc, c'est comme un prototype. C'est des freins dégressifs. C'est vraiment du pur de la course automobile. Et c'est une voiture très léger, très légère, pardon, qui pèse même pas une tonne, je crois bien. 900 kilos, ouais. 900 kilos, ouais. Et puis, il y a une maniabilité de fou. C'est-à-dire que par rapport à une vraie GT qui pèse une tonne 3, une tonne 4, elle prend beaucoup moins de roulis. On la place ou on a envie de la placer. Elle n'est pas très longue. Donc, l'arrière suit bien aussi. Non, c'est une voiture qui est vraiment agréable à conduire. Moi, je me suis régalé tout au long de la saison. On m'a reproposé encore de faire des roulages avec cette voiture, de faire des courses, etc. Donc, pourquoi pas aller faire des courses en une ou deux courses en championnat d'Europe pour aller titiller un peu ce championnat. Mais sinon, tout au long de la saison, je pense qu'on s'est tous régalé. Tous les pilotes qui ont roulé dans cette voiture, que ce soit les Gentleman ou les Silver, on a tous pris du plaisir dans cette Ligier. L'organisation était top. En plus, malgré le Covid, on a quand même pu faire des choses extraordinaires. Ouais, c'était sérieux. Donc, c'était vraiment fabuleux. Ouais. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, très bien pour ça. L'avenir, il n'est pas forcément simple. Pour les pilotes, même les plus grands, parfois, c'est un peu compliqué. Mais bon, on ne va pas ternir le tableau. Est-ce que tu as un programme pour 2021 ? Et puis, voilà. Et puis, après, j'ai d'autres questions à te poser. J'ai un programme bien chargé pour 2021, avec un double programme pour l'instant en GT4 Europe et GT4 France, avec Enzo Joulier, donc jeune pilote de Formule 4, avec qui je m'entends très, très bien. On a déjà un très bon feeling et puis on commence à se connaître très bien avant le début de la saison. Donc, c'est vraiment top de commencer une saison avec quelqu'un qu'on connaît très bien, avec un coéquipier avec qui le feeling est top. Et puis, c'est super important, surtout qu'on a deux styles de pilotage bien différents. Donc, ensuite, pour ma saison, je pars sur un double programme GT4 France et GT4 Europe. Le seul et unique objectif est la gagne pour les deux championnats, pour l'Europe et la France. Donc, ça va être des gros objectifs, parce que d'aller essayer de gagner dans deux championnats, c'est quand même quelque chose de fou. Ah oui, complexe. Vous faites les deux complets. Les deux complets, complets avec la même voiture et le même coéquipier, deux complets. C'est chez qui ? C'est chez qui ? Chez CD Sport, soutenu par Mercedes Customer pour cette année, parce que c'est vraiment important avec le double programme qu'on va avoir, d'avoir un soutien, d'être soutenu par Mercedes. Et puis, avec une très bonne équipe de CD Sport qui va faire rouler déjà quatre voitures en championnat de France, avec de très bons pilotes comme Édouard Coopé, Hugo Chevalier et bien d'autres. Et puis, ils ont deux voitures en championnat d'Europe, donc la nôtre, et puis celle de Hugo Chevalier avec un amateur. Jean-Ludovic Foubert, dis-moi. Jean-Ludovic Foubert, exactement. Donc, ce qui est bien déjà, c'est qu'on ne sera pas la seule voiture du team, ce qui est quand même important pour pouvoir développer la voiture, pour pouvoir s'améliorer sur les circuits, surtout qu'on a tous un peu des niveaux différents. Et puis, on a des styles de pilotage bien différents aussi. Donc, pour pouvoir progresser, aller chercher la gaine, ça va être très important de pouvoir mariner, on va dire, un peu tout ça, et d'avoir un soutien constant du team, des coéquipiers. Donc, très important. Et puis, pour l'autre moitié de saison, l'autre partie de saison, on va dire, j'ai des opportunités, que ce soit en LMP3, avec les résultats, on va dire, que j'ai fait au Castellet en LMP3, ça a quand même m'attiré. Et en GT3 aussi, quelque chose qui me fait toujours rêver et qui m'attire énormément. Le GT3, pourquoi pas, pour préparer les futures saisons. Une petite pige en GT3 est possible cette année ? Une, deux, plusieurs peut-être. Donc, on verra. Des choses sont déjà signées, des choses non. On ne va pas. Moi, je n'insiste pas. On sait très bien, on ne va pas nous le dire. Pour l'instant, le plus important est le double programme France et Europe en GT4. Vraiment, focus là-dessus. Pour moi, c'est ce qui va être le plus important cette année pour le team, pour mon coéquipier, pour tout le monde. C'est ce qui va être vraiment le plus important. Et puis ensuite, on verra comment ça se décante en milieu de saison. Alors, j'ai une question pour toi, mon cher Sébastien. Karting Live, je sais qui est derrière ce groupe Instagram. Bien sûr, c'est Virginie. Virginie, on ne va pas dire son nom, ce n'est pas grave. C'est Virginie. C'est ma chérie, on va dire. D'accord. Non, ce n'est pas vrai. Je la connais très, très bien parce qu'on a quatre groupes. On a un groupe pour le karting, on a un groupe pour la F1, un groupe pour Wai GT Live, comme tu le sais, pour l'endurance. Et puis, on a aussi un groupe qui est totalement dédié à l'automobile tout court. Voilà, donc il y a Pascal d'un côté pour l'automobile, moi et Alban et moi pour le Wai GT, pour l'endurance et le Proto, pardon, et le GT. Et puis, Karting Live avec Virginie qui s'occupe du karting. Voilà, ce sont quatre groupes qui sont autour de la même entité qui s'appelle Maxpeed. Voilà, ça, c'est un détail. Et elle te dit, Virginie, que je salue, donc je fais de gros bisous, Virginie, pilotage différent, pas trop difficile pour les réglages. Parce que ça, on le connaît. Nous qui sommes passionnés d'endurance, on sait très bien que quand on a un coéquipier ou deux ou trois, mais ça ne peut arriver. On a des équipages à quatre, parfois, au Nord-Borning. Vous avez déjà une complicité pour ça ? Parce qu'évidemment… Par rapport à Enzo, par rapport à Will ? Non, on n'en discute pas trop. Ce n'est pas trop nos sujets de conversation pour le moment. Après, Enzo a 16 ans. Moi, j'en ai 20. J'ai beaucoup plus d'expérience que lui en GT, en peloton. On a des caractéristiques bien différentes entre nos deux pilotages. On n'a pas du tout le même style de pilotage. Je viens de la formule, j'ai toujours été dans la GT. Donc, tout ce qui est gestion des pneus, etc., c'est bien différent. Donc, on va avoir des stratégies vraiment bien définies à l'avance. Pour ce qui est, pour l'instant, des réglages de la voiture, pour l'instant, j'ai toujours, on va dire, donné mon opinion, mis mon grain de sel dans la voiture, dans les réglages, dans tout ce qui était par rapport à la mécanique de la voiture. Enzo, pour l'instant, a suivi. Il était d'accord avec ce que je mettais en place. Donc, il n'y a pas de souci. Après, si un jour, quelque chose ne lui convient pas, il n'y a aucun problème. On aura le temps d'essayer pas mal de choses en fonction des circuits, en fonction de ce qui nous convient. Donc, non, non, pour moi, ce n'est pas un problème. Je pense que pour lui aussi, il y a une bonne complicité par rapport à ça. Je pense qu'il n'y aura aucun problème par rapport au réglage de la voiture. On a tous les deux le même objectif. On veut vraiment tous les deux la même chose, c'est être titré en Europe et en France. Donc, on ne va pas chercher la petite bête. Vraiment, ce qu'on veut, c'est une voiture efficace qui joue la gagne. Donc, ce sera à nous aussi de s'adapter à la voiture. Si moi, demain, il y a un réglage qui ne me convient pas, mais que c'est une voiture performante, je m'adapterai à la voiture pour pouvoir aller chercher la gagne. Et je pense qu'Enzo aura la même mentalité. Je pense qu'il est sur le live. Il peut peut-être confirmer. Oui, il est là. Enzo joué PV. C'est ça. C'est son compte. Enfin, c'est pas son... Oui, il y a Virginie, justement, qui nous dit tout à fait... C'est une bonne question de Virginie. J'allais te la poser. Qui est le plus à l'attaque ? Moi. Oui. Pour l'instant, c'est moi. Oui, je sens que tu as du caractère. Pour l'instant, c'est moi. T'es piquant. T'es piquant, comme on dit. T'es plutôt piqueur. Dans les virages. Oui. Très. T'es gaffe à tes pneus, quand même. Qu'est-ce que c'est faire ? Justement, je compte bien sur Enzo. Nous, on est fans de Formule 1 aussi. On sait que la gestion des pneus d'une monoplace est plus que la règle pour réussir en monoplace. De F4 à F1, de toute façon, c'est la règle. Même en GT, même en proto. Mais en GT, c'est peut-être un petit peu moins important. Il y a pas mal d'autres facteurs qui rentrent en compte. Et surtout parce qu'il y a plusieurs pilotes. Ce qui n'est pas le cas en monoplace. Après, avec les pneus Pirelli, c'est des pneus aussi qui s'usent assez rapidement. Oui, pareil. Donc, il y a une gestion très importante de la gomme. Surtout sur des temps de course comme on aura. Donc, c'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte. Donc, c'est pour ça qu'on y travaille déjà maintenant. On est en essai. On travaille vraiment sur la gomme pour vraiment trouver le bon réglage aussi des pneumatiques. Parce que c'est aussi un réglage. Donc, on y travaille aussi. Être moins agressif aussi, pourquoi pas ? Ça peut être une solution. En fait, il faut être agressif quand il faut l'être. Et savoir, mais bon, ça après, vous êtes jeune et vous allez l'apprendre. Et puis, vous êtes à la bonne école avec CD Sport. Laurent Cazenave et toute son équipe qui dirige cette équipe sont vraiment, je dirais, habitués à ces joutes-là depuis très longtemps. D'ailleurs, je connais bien, j'ai déjà eu Laurent Cazenave au téléphone et je souhaite l'inviter. Mais quand il sera plus tranquille, là, c'est le début de la saison. Je le souhaite l'inviter. On fera un live avec Laurent dans la saison. Alors, ce qu'on peut faire… Avec Hugo et Laurent. Ce qu'on peut faire, voilà, c'est mieux que ça. Voilà, on donne rendez-vous en fin de saison. Quand la saison sera terminée, il y aura eu du GT3, il y aura eu du LMP, il y aura eu du GT4 Europe et France. Et bien, on essaiera de faire un multi-live avec le patron. Alors, ils sont deux, de mémoire. Le deuxième, son nom m'échappe. Mais vous viendrez avec Laurent, quelques pilotes. Il peut y avoir toi, Enzo, Hugo, Jean-Ludovic que je ne connais pas encore. Et on pourrait faire un débrief de CD-Sport en fin de saison avec cette affaire de GT. Ça pourrait être sympa. Il faudra plus d'une heure, je pense, à ce moment-là. Bah, écoute, on a le temps. Je crois que Facebook, c'est limité à 8 heures. Et YouTube, c'est limité à rien du tout. Non, pourquoi pas. Très bonne idée. Laurent, je pense qu'il sera partant. Il est toujours partant pour les trucs de jeunes. Il est toujours à fond là-dedans. Il est très sympa. J'ai eu la chance de le côtoyer. Je bafouille ce soir. J'ai eu la chance de le côtoyer un petit peu au téléphone pour d'autres sujets. Pirelli en GT4, c'est quelques tours. Et puis, s'en bas, comment est-ce qu'il nous demande Willy, que je salue aussi ? C'est quelques tours. Ouais, c'est quelques tours, exactement. C'est une gomme très compliquée à gérer parce que les Pirelli suivent très, très vite. Donc, il faut être, on va dire, stratège pour amener une bonne gomme jusqu'à la fin de la course. Pour aussi passer une bonne voiture au deuxième relais, au second relais, à son coéquipier. Et pas lui donner des gommes en bois, quoi. Pour qu'il puisse finir quand même une belle course parce que c'est des courses à deux. Donc, les Pirelli, c'est des pneus, on le voit aussi un peu en F1, on le voit dans toutes les catégories qu'utilisent des Pirelli. C'est des pneus qui vont très vite en calife, qui font des très gros tours calife, très rapides, mais qui s'usent... Enfin, c'est assez difficile à gérer un pneumatique Pirelli. Ouais, tout à fait. Alors, on est bien d'accord, et ça, c'est de source sûre. Les pneus de F1, et je ne dis pas que c'est ce que tu as dit, mais les pneus de F1 et les pneus de GT ne sont absolument pas les mêmes. Ce n'est pas la même conception. Mais en tout cas, l'esprit du pneu Pirelli est là. Et je ne dirais pas qui, mais beaucoup de pilotes s'en sont pleins, à juste titre, je pense. Après, c'est une gestion à prendre en compte aussi. Ça ramène une petite difficulté aussi pour la course. Comparé à d'autres pneus, on a quand même la chance d'avoir une marque Pirelli assez renommée dans notre championnat. Mais c'est quand même des pneus délicats et une stratégie supplémentaire à ne pas bien prendre en compte. Ouais, exactement. Alors, justement, c'est intéressant que tu me l'apprends. Je ne savais pas que tu allais rouler avec Enzo, qui est un pilote monoplace pour l'instant. Ça y est, j'ai mangé ma question. Ça arrive. Ça y est, je l'ai. Mais toi, est-ce que tu penses que Enzo, c'est peut-être une raison de dire, je ne pourrais pas aller en F3, je ne pourrais pas aller en F2, je ne pourrais pas aller en F1. Et la jeune génération, je profite que vous soyez jeunes et tant mieux pour vous poser cette question-là, parce que c'est d'actualité. C'est vraiment d'actualité. Le sport auto coûte très cher, notamment en monoplace. Et aller en GT, aller en proto n'est absolument pas une honte, bien au contraire. Et tu sais très bien, mon cher Sébastien, que l'endurance prend et va prendre énormément d'importance. L'AF1 n'a qu'à bien se tenir, même si c'est un magnifique sport, l'AF1. Voilà. Est-ce que vous pensez que vous avez beaucoup d'avenir, que vous avez fait le bon choix et que c'est cool pour vous, justement ? Oui, il y a beaucoup d'autres chemins. Le sport auto, c'est vraiment plusieurs chemins, on va dire. Il y a du proto, de la formule, du GT. Moi, on m'a toujours vendu la formule. On m'a toujours dit, il faut faire de la formule. Il va falloir que tu fasses de la formule. C'est important, il faut faire de la formule. Et ce n'est pas quelque chose qui m'a attiré, intéressé. Donc, je regarde beaucoup de formules à la télé. Formule 1, Formule 2, Formule 3. J'ai beaucoup d'amis qui roulent dans différentes catégories. Moi, j'ai eu la chance, la semaine dernière, de faire quelques tours en formule aussi. J'ai pris du plaisir, mais c'est un plaisir différent. Et puis, pour répondre à ta question, il y a la possibilité. Il faut que les jeunes le prennent en compte. Les jeunes, on peut tous le prendre en compte. qu'on peut passer par uniquement de la GT, on peut passer par uniquement du proto, sans faire beaucoup de formules. Certes, c'est un petit plus parce que c'est une superbe école. Moi, je n'en ai pas fait du tout. Mais beaucoup en ont fait. Beaucoup m'ont dit que c'était une très, très bonne école pour apprendre les bases, pour développer beaucoup de choses. Mais ils peuvent aussi se créer une carrière en GT, se créer une carrière. On peut vivre du GT, on peut vivre du proto, on peut vivre de la formule. Beaucoup de gens pensent qu'on peut vivre seulement de la formule. Moi, on m'en parle souvent. Absolument pas. Absolument pas. On peut vivre du GT, on peut vivre du proto, on peut vivre de tout en sport auto. C'est juste que c'est un petit peu moins médiatisé, c'est moins reconnu pour le moment. Parce que, comme on peut le voir, il y a des pilotes de F1 qui viennent en GT, en DTM maintenant, qui est passé entre guillemets GT3, comme Alexander Albon, des pilotes reconnus en proto. Il n'y a pas de honte à faire du GT, il n'y a pas de honte à faire du proto. C'est vraiment différent. Style de pilotage différent, filière différente. Et il y a aussi beaucoup de place à prendre dans ces catégories-là. Proto, c'est aussi des budgets assez importants. Oui. Parce que ça développe beaucoup d'aéros, ça développe un peu comme les formules finalement. Mais en GT, que ce soit du GT4 ou d'autres catégories, il y a de l'Albin Cup, il y a des choses comme ça pour faire ces marques. Eh bien, ça ne demande pas forcément des gros budgets par rapport à de la formule ou du proto. Mais il y a une filière à faire aussi, malgré des budgets importants. Mais par rapport à d'autres filières, c'est quand même différent. Il y a la possibilité vraiment de pouvoir se faire carrière en GT. Il y a beaucoup de carrières qui ne se font qu'en GT, il y a beaucoup de carrières qu'en proto. On le voit bien, Kevin Estre. Kevin Estre. Kevin Estre. Max Vaxiguerre. J'en parle énormément. Exactement. Énormément. Beaucoup, beaucoup. Gagner Le Mans en GT, c'est extraordinaire. Voilà, beaucoup voit Le Mans en proto, mais les magnifiques batailles, elles se passent aussi en GT. On l'a encore vu cette année, malgré qu'il n'y ait que Ferrari et Aston Martin sur les devants de la Seine. Il y a eu une bataille pendant 24 heures entre les deux Ferrari et les deux Aston Martin. C'était fabuleux. Donc, il y a limite plus de batailles aussi en endurance GT qu'en endurance proto. Donc, c'est aussi important juste que les gens ne s'en rendent peut-être pas compte ou le voient moins parce que c'est quand même moins médiatisé. Ça passe moins à la télé. Ça l'est de plus en plus quand même. Ça l'est beaucoup. Oui, exactement. Ça revient fort avec tous les efforts du SRO et de la CO, bien sûr. Et puis, tu sais ce qui va se passer dans un, deux, trois ans. Voilà, donc écoute, si tu veux aller chez Ferrari, Ferrari revient en endurance en 2023 avec une élève H. C'est le moment de te montrer, mon cher Sébastien. Annecy, Maravillot, ce n'est pas super. Non, je suis allé il n'y a pas longtemps pour discuter avec eux en plus en juillet. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas de quoi il fait demain. On ne sait pas. D'accord. Il y a ta grand-mère sur le live ? Non. Non. Mon petit-fils. Mon petit-fils, ça. Ah, ça, c'est des amis, ça, je pense. Ah, Val Peroud. Val Peroud. Val Peroud. C'est mon préparateur physique. Ah, d'accord. D'accord. Donc, ok. Je pensais que c'était ta grand-mère, mon petit-fils. On lui fait coucou. On lui fait coucou. Ok. Il y a plein de bouteilles de champagne. La Reston Martin Winner. Virginie qui nous dit 2023, clin d'œil, effectivement, un gros baston en vue. Qui croit, toi, Sébastien, au GT3 qui remplacerait, je mets au conditionnel, le GTE ? Oui. Oui. Pourquoi pas ? Parce qu'il y a énormément de pilotes en GT3. Il y a beaucoup de pilotes en devenir. Il y a encore beaucoup de pilotes qui ont encore des choses à montrer, qui sont déjà comme je vous n'ai, comme d'autres pilotes. En GT3, on est plus dans la recherche de nouveaux pilotes, dans la recherche de nouvelles équipes, de nouveaux teams. Alors qu'en GT3, ce n'est pas ce qui manque, entre guillemets, parce qu'on n'a pas même eu Benclay qui ont lâché cette année. Mais ce n'est toujours pas un souci. Il y a toujours énormément de voitures, énormément de pilotes. Il y a la chance aussi d'avoir le sprint et l'endurance sur les mêmes week-ends, pas les mêmes week-ends, mais sur les mêmes voitures. Donc, c'est un plus pour le GT3, surtout que maintenant, le DTM passe sur à peu près les mêmes voitures que le du GT3, même si ce n'est les mêmes. Oui, c'est des GT3. Donc, ça va attirer encore plus avec des grands noms, des grands pilotes. Non, moi, j'y crois vraiment. Et puis, moi, si j'ai à choisir demain, GT3, GTE, ce sera du GT3. D'accord. Ok. Bon, ça fait plaisir. En tout cas, tu as la banane. Et tiens, on parlait de préparateur physique tout à l'heure. C'est lui Instagram, j'adore. Je suis son grand-père aussi. Il se fout de ma gueule. Mais moi, je ne vois pas les messages. Je ne veux pas voir. Moi, je les vois. Je ne connais pas tous ceux qui gravitent et qui t'aident, évidemment, autour de toi. Oui, c'est quelqu'un qui m'aide beaucoup dans ma progression, dans ma structure de ma carrière, entre guillemets, et qui a un réel soutien de tous les jours pour moi. Même quand je suis en déplacement, malgré ses études ou quoi, ils essayent quand même de me suivre, de venir avec moi. Et ça fait toujours plaisir. C'est vraiment important d'avoir des gens, en plus de nos parents, d'avoir des amis sur qui on peut compter dans ces sports-là, dans ces carrières-là. Parce que c'est vrai que c'est quand même difficile. Il faut faire pas mal de sacrifices. Et avoir des amis qui restent assez proches, c'est quand même un plus, un vrai plus. Ok, tout à fait. Exactement. On a vu Xavier Feuillet, d'ailleurs, de 3-2 à Perform pendant le confinement 1. Donc, ça date. On fait des lives très, très, très régulièrement. Et il y en a un qui arrive le samedi 20 mars, d'ailleurs. Donc, on a un partenariat avec Rébellion Fanpage. D'accord. Oui, très bien. C'est un groupe Facebook privé, donc des fans de Rébellion. C'est un petit projet de rien du tout. Vous allez voir, allez, jetez un coup d'œil. Il y a un invité qui arrive le samedi 20 mars. Et on va l'interviewer, donc Alban, moi et Lucas. C'est un pilote de FA en activité qui est cette fois champion de monde. Donc, ça ne rigole pas. Non, mais je ne rigole pas. Je suis sérieux. Il n'y a aucun problème. Je n'ai pas vu encore. Eh bien, tiens, à voir. Rébellion Fanpage, je vais faire un petit coucou. Un petit coucou sur la page Rébellion. Une dernière question, parce que le temps passe très, très vite. Sébastien, tu te donnes combien de temps pour devenir pilote professionnel ? Un an et demi, deux ans. Un an et demi, deux ans. Pour être cash, là, le plus rapidement possible. Je mets tous les moyens possibles, entre guillemets. Beaucoup de préparation à fond remeu, dans les Pyrénées, chez Xavier Feuillet, exactement. Avec Esteban, Ocon, avec d'autres pilotes, pour vraiment apprendre à leur côté, pour vraiment découvrir de nouvelles choses, de nouvelles façons de s'entraîner et jamais lâcher. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment magasiner pendant toutes les années. C'est pour ça, chaque année, des doubles programmes, comme l'année dernière aussi, j'avais pas mal roulé. Cette année, ça me fait déjà 14 meetings quand j'étais 4. J'aimerais compter une vingtaine de meetings en totalité, en 2021, avec beaucoup de soutien de mes sponsors. Cette année, j'ai eu la chance de décrocher, on va dire, de nouveaux partenariats, en plus de ceux de l'année dernière. Donc, c'est un réel plaisir pour moi. Et puis, ça me pousse encore plus à aller de l'avant quand on a de nouveaux partenaires qui viennent ou que nous, quand on va démarcher de nouveaux partenaires, ils sont tout de suite d'avis à vous suivre. C'est un réel plaisir. Donc, ça pousse vraiment à aller chercher de nouveaux objectifs. Donc, c'est pour ça que je mets toutes les chances de mon côté en allant vraiment souvent à 3-2-1, apprendre aux côtés de Xavier, avoir un suivi permanent de Xavier. Et puis, quand je rentre chez moi, avoir un suivi avec Valentin qui ne me lâche pas non plus. Donc, c'est important d'être toujours au top et d'arriver sur les courses préparées. Et c'est pour ça que je me laisse aller un an, deux ans pour vraiment être pro-pro. Ok. Alors, j'ai deux petites questions que je peux répondre moi-même. Coupe de Pâques confirmée, écoutez, c'est simple. On a quelques échos, nous, sur le groupe, donc de personnes qu'on connaît, qui sont intégrées soit aux médias, soit aux compétitions, pour faire très simple. Oui, en fait, les championnats GT4, Europe ou même les autres, GT3, vous avez tous vu et on l'a partagé sur notre compte Facebook et ailleurs, sur nos réseaux, les essais hivernaux du GT World Challenge, qui est normalement au mi-mars. J'y suis allé l'année dernière, j'ai eu de la chance et hop, après confiné, ça a été simple. Cette année, ils sont décalés au 25 et 26 mars. Donc, les compétitions pourraient être décalées aussi pour des raisons qu'on connaît. Donc, soyez patients, les amis. Le décalage des compétitions pourrait sûrement arriver. Je ne sais pas si t'en peux parler de ça, mais en tout cas, ce n'est pas impossible. Non, pour l'instant, nous, on est vraiment focus. Là, on est en pleine préparation, justement. On est une semaine à Barcelone. On est vraiment dans notre préparation normale, comme s'il n'y allait pas avoir de décalage ou d'annulation. Pour nous, ce n'est pour l'instant pas envisageable. On n'en a pas entendu parler. En tout cas, moi, je ne suis pas au courant du tout. Donc, j'ai en appris quelque chose. Non, non, je n'ai pas dit que c'était officiel. Mais pour l'instant, on n'a pas eu d'info. Nous, quand on est allé à Nougaro, pour des essais, ils ne nous ont pas rien dit non plus. Donc, on va croiser les doigts en espérant que tout se passe comme prévu. De toute façon, on subit. Une question d'Alban qui ne vit pas loin de chez toi, donc Alban dans Zakelo. Oui, tu étais fan du GT3 et que si tu pouvais être pilote pro en GT3, ça serait grand plaisir. Mais Alban me dit, pro en ULMS, Wake aussi ? Ça peut être une possibilité. Oui, ça peut être une possibilité. Surtout que cette année, j'ai eu des propositions aussi. Tu l'as dit. Comment ? Tu l'as dit tout à l'heure. J'ai eu des propositions aussi pour ça. Donc, j'étudie. Moi, le GT3, c'est vraiment quelque chose qui me fait rêver, qui m'a toujours fait rêver et qui me fera toujours autant rêver. Après, je suis ouvert à tout. Je me suis vraiment régalé en P3. J'ai pris énormément de plaisir. La P2, c'est extraordinaire aussi. Donc, je suis vraiment… Je dis oui à tout, entre guillemets. Donc, voilà. Oui, oui. Pourquoi pas du Wake ? Pourquoi pas de LMS ? Ça se refuse pas ? Comment ? Ça se refuse pas ? Non, ça se refuse pas, c'est clair. Donc, après, il faut voir les teams aussi parce qu'il faut aussi savoir qu'il ne faut pas s'engager non plus avec n'importe qui. Donc, bien choisir aussi les équipes. Donc, c'est possible. Oui, c'est possible. Ça marche. En tout cas, Sébastien, on a quasiment passé l'heure. J'ai horreur de me faire couper par Instagram. Donc, j'anticipe un petit peu. Moi, en tout cas, j'étais très, très ravi de te recevoir. Je te suis depuis un petit moment, mais discrètement. C'est vrai que des fois, tu vois sûrement un peu que je vais sur ton compte Instagram et un peu partout. Mais en tout cas, on va continuer de te suivre. Très, très heureux que tu aies signé pour deux programmes complets Europe et France en GT4 avec une Mercedes. On adore ça. Donc, aux côtés de ton pote Enzo qui est pilote de Monoplast, bien sûr. Donc, on continue de te suivre. Rendez-vous en fin d'année. Évidemment, si on peut, on va s'échanger quelques infos pendant cette saison. Et en tout cas, on va te suivre comme on a suivi Théo Noué, par exemple, cette année. Il était venu nous voir pendant le confinement 1 et on l'a pu suivre. C'était très sympa et on continue de le suivre aussi, d'ailleurs. Donc, voilà. En tout cas, on te dit, merde, parce que c'est la tradition. Plein, plein de belles choses pour toi. J'espère que tu vas réussir et je n'en doute pas. En tout cas, tu es ici chez toi. Et si de temps en temps, tu veux venir nous voir, nous faire un petit coucou, en milieu de saison, on peut se refaire ça aussi. Avec plaisir, oui. C'était vraiment très, très sympa. J'ai connu les lives il n'y a pas longtemps, là. Et je trouve ça vraiment top. Donc, avec plaisir, pourquoi pas refaire des lives avec Laurent, avec Enzo, avec Hugo, avec d'autres pilotes. Faire des choses comme ça avec grand plaisir. Ça marche. En tout cas, c'était super sympa. Voilà, merci à tous ceux qui étaient avec nous ce soir, qui ont participé. Virginie, notamment, oui. Le préparateur physique, Enzo, j'en passe et des meilleurs. Ton grand-père, ta grand-mère. Merci à tout le monde. Et puis, au plaisir de vous voir dès qu'on pourra. Sur les pistes, ouais. Sur les pistes. J'ai hâte. Merci à tous. Je t'en prie. Bye bye. Je t'en prie. 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 Ça, c'était notre cher Sébastien Baud, qui a eu la chance de discuter avec lui. Ce jeune homme qui a de l'avenir. C'est vraiment super sympa. C'est frais. Voilà. Bientôt, mercredi prochain, dans deux jours, live sur Facebook, Twitch et YouTube en même temps, en simultané. Mercredi 20h45, Laurent Mercier, rédacteur en chef d'Endurance Info, verra parler avec nous de la saison qui arrive dès l'actualité. Wake, Imsa, GT World Challenge, FFSA. J'en passe et des meilleurs. Voilà. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas de suivre aussi F1 Insign, Cart In Live et Drive Dream Car. Voilà. À bientôt. Des gros bisous. Et je vous souhaite d'excellentes vacances et bon courage à ceux qui travaillent. Voilà. Bisous, les amis. Ciao. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.